C'est la première fois qu'il revient ici, depuis ce qu'il qualifie d'agression, c'était vendredi dernier. Diriger dans cet espace-là. Le maire avait des reproches à formuler à un agent municipal. L'échange a très mal tourné. Il secouait la porte dans tous les sens, j'entendais des bruits, il tapait, enfin, il hurlait en fait, il hurlait, je vais te défoncer la gueule. Franchement, j'ai 56 ans bientôt, je n'ai jamais vécu des moments de peur aussi intenses, je tremblais partout. Pas d'atteinte physique, mais à cause du choc psychologique, le maire est hospitalisé le soir. Sa mésaventure est le symbole, selon lui, d'un climat de plus en plus difficile pour les élus. On ressent certaines irritations et les premiers à supporter, évidemment, ce désordre, aujourd'hui, ce sont les élus locaux. Dans cette commune de 1000 habitants, impossible de tolérer ces atteintes. C'est pas normal d'en arriver là, c'est-à-dire que les figures autoritaires et les personnes qui nous représentent ne sont pas respectées. Ils ne voient pas être à leur place même, non, ils sont courageux pour le faire. Ces agressions font régulièrement la une de la presse locale. À Saint-Brévin, le maire a même démissionné en mai dernier. Sa voiture et son domicile avaient été incendiés à cause d'un projet de centre pour migrants. À Manière, en Meurthe-et-Moselle, les deals avaient été roués de coups parce qu'ils voulaient interrompre un anniversaire trop bruyant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, une fois que j'étais au sol, j'ai pris des coups. Moi, j'ai fermé les yeux tellement j'étais... J'ai eu la peur de ma vie. Cette année, le ministère de l'Intérieur a recensé près de 2400 atteintes aux élus. C'est déjà plus que l'an dernier. Il s'agit en grande majorité d'insultes ou d'outrages verbaux. Les insultes, les injures font partie, je vais pas dire du quotidien, mais un peu trop souvent de la vie des maires de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, un habitant qui n'est pas d'accord avec vous va vous insulter comme si c'était absolument normal. Les maires réclament une meilleure protection. Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures.